Musique Citoyens, citoyennes, bonjour. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous avons commencé avec une musique qui a été, une chanson qui a été faite par le groupe Jericho et Eberneans. Nous voulons vraiment leur dire merci parce que c'est leur contribution à la lutte. Il y a des gens qui reconnaissent le bien fondé du travail que nous faisons. Nous voulons vraiment leur dire merci. Et donc, il va falloir que désormais vous vous habituez de temps en temps à entendre ce morceau passé pendant nos directs. Voilà, merci beaucoup à notre frère Yapi. Et voilà, la lutte continue. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 juin 2023. Et comme d'habitude, nous allons commencer par certains sujets qui nous sont soumis par les internautes, qui traduisent la colère des Ivoiriens par rapport à certains sujets ou certains faits. Et ensuite, nous allons passer à nos sujets du jour avant de vous donner les annonces de ACI. Donc, en ce qui concerne la colère des Ivoiriens, c'est important de signaler que les problèmes d'eau existent toujours à Yopougon. Il y a des quartiers qui ont été desservis, mais il y en a d'autres qui continuent de réclamer de l'eau. Et à l'intérieur du pays également, notamment à Odiené, à Abon, dans le département de Bundiali, à Boaké et aussi à Kotobi. Si vous voyez la couleur de l'eau de Sodeci à Kotobi, vous serez surpris. Vraiment, on va revenir sur ce sujet. Et donc, il y a aussi les inondations et les glissements de terrain qui font beaucoup de victimes, comme toutes les saisons pluvieuses. Et donc, la nuit du samedi au dimanche, au quartier millionnaire de Yopougon, plus précisément le secteur qui a appelé Trois-Cocotiers, il y a eu cinq morts dans des glissements de terrain. On voudrait vraiment dire Yako à toutes ces familles-là. Et puis, on va revenir aussi sur ce sujet tout à l'heure. Au kilomètre 17 aussi, il y a eu des inondations dimanche. Voilà, la route de Dabou était pratiquement coupée. Et donc, voilà. En ce qui concerne les agents de SEMU, la dernière fois, on vous avait dit qu'on leur avait fait un contrat depuis trois ans, un contrat de stage via l'agence Emploi Jeune qui devait leur payer 45 000 et le ministère 100 000. Finalement, c'est le ministère qui paye les 145 000, mais les paiements ne sont pas réguliers. À l'hôpital aussi de Portboué, il nous a été signalé que depuis trois mois, les contractuels ne sont pas payés. Voilà. Il y a un problème de bourse aussi au lycée commercial de Yopougon. Depuis le mois de mars, les bourses ne sont pas payées. Il y a des entreprises qui refusent qu'il y ait des délégués ou des syndicats. Nous voulons dire à tous les travailleurs qui sont dans ces entreprises-là de saisir l'inspection du travail. Si l'inspection du travail veut bien faire son travail, elle doit se rendre dans ces entreprises-là pour imposer qu'il y ait des délégués, pour imposer qu'il y ait des syndicats. Voilà. Les conventions internationales de l'OIT, notamment la convention 87 sur la liberté syndicale, est claire. De même que dans le code du travail aussi, partout où il y a au moins dix personnes, il faut un délégué. Et là où il y en a plus, on peut créer un syndicat. Voilà. Donc, réclamez vos droits et allez à l'inspection du travail pour vous plaigner. Voilà. Les Ivoiriens venus de Tunisie, on aimerait porter à votre connaissance qu'en dehors des 160 000 qu'ils ont reçus comme transport, ils n'ont plus rien reçu. Il y a un groupe dont les cas devraient être gérés par l'agence emploi jeune. On leur a demandé d'ouvrir des comptes à la COPEC, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour eux. Vous voyez bien que c'est un problème parce qu'on se plaint qu'il y a la migration, mais quand les gens n'ont pas de perspective dans leur propre pays, ils sont obligés de partir quitte à en subir les conséquences. Donc, vraiment, on voudrait porter à votre connaissance que jusqu'à présent, rien n'a été fait pour ces jeunes revenus de Tunisie. Voilà. On nous a signalé dans la sous-préfecture de Doke, ça c'est dans le département de Bleu-le-Quain, un problème d'extension du réseau électrique. On prie donc les autorités de veiller à ça parce que sur nos factures d'électricité, il y a l'électrification rurale. On paye pour ça. Voilà. Donc, faites le travail qu'il faut pour ça. Ce n'est même pas une faveur qu'on vous demande, c'est un droit. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les points, le dernier qu'on va aborder, c'est par rapport aux nominations au Conseil constitutionnel. Cette semaine, il y a eu de nouvelles nominations. Ce que nous pouvons faire comme commentaire, c'est que c'est vraiment dommage qu'un Conseil constitutionnel ne soit pas composé de constitutionnalistes. Il y a un seul constitutionnaliste parmi les neuf membres du Conseil constitutionnel et c'est vraiment dommage parce qu'en principe, un Conseil, il regroupe des experts qui donnent leur avis sur des situations en rapport avec la thématique de ce Conseil. On dit Conseil constitutionnel. Donc, en principe, on devait avoir une majorité de constitutionnalistes. Malheureusement, en chez nous, ici, c'est plutôt le copinage. On fait ce qu'on veut et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, ça, c'était pour commenter un peu tout ce dont les citoyens se sont plaints et ce qu'on a remarqué dans l'actualité qui méritait qu'on s'y attarde un peu. Nous allons donc passer à nos sujets principaux. Le premier concerne le fameux discours, l'homélie de Mgr Marcelin Yaoukwadio qui a fait tant de vagues. Nous avons vu toutes les réactions sur les réseaux, mais la réaction sur laquelle nous voulons revenir, c'est celle du porte-parole du gouvernement. Nous revenons plutôt sur cette réponse pour relever deux choses. La première, c'est que en sa qualité de porte-parole du gouvernement, c'est qu'il dit officiellement « engage tout le gouvernement ». Donc, la sagesse aurait voulu qu'il se limite à ce qu'il avait commencé à dire. Il avait commencé à dire que comme il s'agit d'un homme de Dieu, lui, il ne va pas faire de commentaire. Mais finalement, il a fait un commentaire et son commentaire est des plus méprisants pour nous qui sommes dans le peuple et du peuple. On l'a toujours dit, ce gouvernement est dans l'autosatisfaction et ça, ce n'est pas bon. Nous autres, le travail qu'on fait, normalement, si les gouvernants n'étaient pas de mauvaise foi, ça devrait leur plaire parce qu'on révèle ce qui ne va pas pour qu'ils puissent améliorer leur gouvernance. Malheureusement, ils ne le prennent pas ainsi. On dit non, ce sont des opposants, mais opposants, ce n'est pas injure. Nous, là, on a décidé de ne pas être moutons. Donc, si on nous qualifie d'opposants, ça nous fait même pas mal. Le plus important pour nous, c'est de dire la vérité. Est-ce que ce qu'on dit, c'est faux ? Voilà. Et tellement vous qualifiez les gens d'opposants, on dit que Monseigneur aussi est opposant. Mais vraiment, ça fait pitié. Mais ce que je voulais dire pour ne pas m'éloigner de mon sujet, c'est que le premier point que je déplore dans l'intervention du porte-parole du gouvernement, c'est la fausseté de ce qu'il avance. Il dit que dans son monde, à 5 kilomètres, tous les 5 kilomètres, on a une école, on a un centre de santé. Je voudrais dire que c'est faux. Voilà. Nous, dans notre monde, qui est la Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons, ce n'est pas vrai. Je donne un seul exemple. Vous avez construit, dans le cadre des logements sociaux, 8 cités à Modeste. Ces 8 cités-là, les enfants qui sont là-bas, ils n'ont pas d'école. Dans aucune de ces cités, il n'y a une école. On a fait le lancement d'un groupe scolaire dénommé Cablant d'un camp à la cité à dos, mais ça a été inachevé. Donc, les enfants qui sont dans ces 8 cités-là vont à l'école à Port-Boué ou à Bassam qui est à 7 ou à 8 kilomètres du lieu où ils habitent. Donc, ça, c'est déjà un seul petit exemple de ce que tous les enfants de ce pays-là n'ont pas d'école à 5 kilomètres. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le second exemple concerne les centres de santé. Nous sommes allés en mission à Toubon en mars 2022. Je ne sais pas si d'ici là la situation a été réglée. Mais la situation qui prévalait là-bas, c'était que quand les gens étaient malades parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Et là, je ne vous parle même pas d'un village, je vous parle d'une sous-préfecture. Toubon est une sous-préfecture. Ils vont à l'hôpital au Burkina. Et comme il y a la crise avec les terroristes, comme il ne peut plus aller au Burkina, ils vont à Feké qui est à 53 kilomètres et parfois à Korogo qui est à 50 kilomètres de Feké. Donc quand ils vont à Korogo, ça fait 103 kilomètres. Voyez-vous ? Ça, ce sont les réalités de nous, notre monde là. Et tout ce que Monseigneur a dit là, c'est une vérité. C'est la vérité. Ce sont nos réalités. Il n'y a même pas un point qu'il a cité qui est faux. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'on voulait relever, c'est le fait que quand on est une autorité, là, on est en principe un modèle. Donc quand une autorité sur la place publique veut essayer de ridiculiser ou alors de contredire un prélat qui plus est le président de la conférence épiscopale, il y a un problème. Ça veut dire qu'on est en train de dire aux jeunes qu'on peut parler n'importe comment aux hommes de Dieu. Et ça, ce n'est pas à un ministre de le faire. lui, il doit donner l'exemple. Il y a un problème d'éducation qui se manifeste là-là. Le respect des hommes de Dieu, c'est important. Et ce n'est pas aux autorités de donner l'exemple à la jeunesse quant au fait qu'il ne faille pas donner du respect aux hommes de Dieu. donc moi, c'est ces deux points-là que je voudrais soulever pour déplorer cette intervention, cette sortie qui était très inopportune et qui est méprisante face aux problèmes des Ivoiriens. Mais ce n'est pas votre faute. C'est parce que malgré tout ça, les gens vous votent. C'est pour ça que vous faites ça. Sinon, normalement, des gens qui se comportent comme ça, on doit faire un vote sanction. Si encore, les conditions d'organisation des élections sont transparentes. parce que là, nous, on peut décider quelque chose et puis vous pouvez faire autre chose. Mais dans tous les cas, cette année-là, on sera au COI, on va voir comment les choses vont se passer. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est par rapport aux inondations et au glissement de terrain. Vraiment, ça là, chaque année, on parle de ça. Mais ça ne change pas. Et on connaît les raisons. La saison plus vieuse, ça surprend qui? Pourquoi pendant la saison sèche, les gens ne cherchent pas à régler tous ces problèmes? Les personnes qui sont dans les zones inconstructibles, on a la liste au ministère de la construction de toutes les zones inconstructibles qui sont occupées. Pourquoi on n'organise pas les déménagements pendant la saison sèche ou pendant les vacances de sorte que quand la saison plus vieuse arrive, parce que malheureusement, le début de la saison plus vieuse là, ça coïncide avec le début des examens à grand tirage. Donc, quand on fait ce genre de déménagement là, on perturbe les examens des enfants des gens qui sont dans ces zones. Ce n'est pas normal. On sait qu'il faut curer les caniveaux, mais on permet même que des gens construisent sur les caniveaux en saison sèche là. On doit régler toutes ces situations parce que l'eau réclame ses droits et c'est ce qui fait qu'il y a des inondations. Pour les glissements de terrain, c'est pareil. Donc, vraiment, on ne sait pas c'est quoi cette façon d'attendre chaque année que les gens meurent avant d'aller donner des sacs de riz, d'aller apporter des compassés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit gouverner là. C'est prévoir, c'est anticiper. Donc, vraiment, on aurait souhaité que pour une fois, vous fassiez les choses comme il se doit et que l'année prochaine, on n'ait plus ce genre de situation. Et tant que ça se fera, nous, on continuera de parler de ça. Maintenant, vous avez vu un reportage que nous avons fait à Gonzagueville où les quartiers sont inondés. Ces quartiers-là sont inondés parce qu'ils ont été construits sans aucun respect d'un plan quelconque. Et quand c'est comme ça, on fait ce qu'on appelle une restructuration. Mais nous allons faire un dossier spécial sur la restructuration pour vous expliquer ce que c'est. Mais ce que je vais vous dire déjà, c'est que quand un quartier est construit sans respecter les normes, on fait un plan dans lequel on inscrit ce quartier-là. On fait des routes, on fait des caniveaux, on fait tout ce qu'il faut pour viabiliser le quartier. C'est ça qu'on appelle la restructuration. On va revenir dessus. Et c'est de cette restructuration que les quartiers comme Gonzague vivent là. C'est de ça qu'ils ont besoin. Voilà. Et je sais qu'il y a eu des plans de restructuration par le passé. Il y en a même qui tiennent encore. On va se renseigner dessus et puis on va faire un dossier dessus pour mieux vous expliquer les choses. Donc vraiment, il y a quoi à toutes ces populations qui souffrent par la faute des gouvernants qui ne prennent pas les dispositions qu'il faut pour protéger les populations à temps. Voilà. On a l'Office national de protection civile, on a le plan à hors sec, on a le ministère de la salubrité. Il y a toutes les sutures qu'il faut pour régler ces problèmes-là à temps. Voilà. Bon. Donc ça, c'était pour le point sur les inondations et les glissements de terrain. Nous allons revenir encore sur les détentions abusives. On revient dessus parce que pour vous qui n'avez jamais fait la prison, vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est et on estime que ce n'est pas normal qu'on maintienne les personnes en détention de façon abusive. Avant de vous citer certains cas, on va vous rappeler ce que dit le Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale à partir de l'article 163 explique tout ce qui concerne la détention préventive. Et donc, dans l'article 166, on parle du cas des détentions, on va dire, en matière correctionnelle. en matière correctionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont coupables de délit. Voilà. Ceux qui sont coupables de délit, là, c'est pour eux, on dit en matière correctionnelle, eux-là, quand on les arrête, on n'a pas le droit de dépasser six mois. Et si on doit dépasser six mois, non seulement le juge d'instruction doit motiver sa décision, mais le concerné et ses avocats doivent être informés de ce que ça va être prolongé. Il prend une ordonnance pour cela. C'est ça qui sont les règles. Donc, ça veut dire que normalement, quand on est en détention préventive ou en matière correctionnelle, ça ne doit pas dépasser un an. C'est-à-dire que c'est six mois renouvelables une fois. Maintenant, en matière criminelle, là, maintenant, c'est pour les délits qui sont qualifiés de crimes. Ça, c'est un niveau supérieur. Donc, là-bas, la détention doit durer huit mois et ce n'est renouvelable que lorsque le juge d'instruction saisit la chambre d'instruction en motivant, évidemment, cette décision pour qu'on prolonge. Et si par après, selon les investigations, il y a lieu encore de prolonger, on fait une requête auprès du juge encore. Voilà. Donc, là-bas, c'est renouvelable deux fois, mais il y a des procédures qu'il faut respecter. Ce qui se passe, c'est que, chez nous, ici, les arrestations ne sont pas conventionnelles. Il y a des gens qu'on enlève au lieu de les arrêter. Parce que quand on veut arrêter quelqu'un, il y a des procédures qui sont normales. Chez nous, ici, ce n'est pas toujours qu'on respecte. Je vous donne, par exemple, le cas de M. Yafoga. J'ai fait une publication sur lui cette semaine. Un infirmier qui est à Hachma le 7 septembre 2020, des personnes encargoulées viennent le prendre. On l'envoie à ce broco. Ce broco-là, ce n'est pas un lieu conventionnel de détention. On tortue les gens là-bas. On l'envoie à ce broco. Il reste là-bas jusqu'au 14 septembre. On l'envoie à la DST. Il reste à la DST du 14 septembre 2020 au 27 avril 2021. Non, il reste là-bas jusqu'au tour du 20 décembre. C'est après ce qu'on m'a dit. En tout cas, il a fait des mois à la DST. Après la DST, on l'envoie maintenant dans un camp de gendarmerie à Hachma. Il reste là-bas jusqu'au 27 avril 2021 et c'est le 28 avril 2021 qu'on l'envoie à la Maca. Donc, vous voyez, ça là, ce n'est pas normal. Dans un état de droit, ce n'est pas comme ça on se comporte. Ça là, on appelle ça un enlèvement. Et tout ce qu'il a subi là-bas, c'est lui seul qui sait ça. Maintenant, on l'envoie à la Maca le 28 avril 2021. Depuis le 28 avril 2021, le 28 avril 2023 est passé. On ne l'a pas jugé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant la première période de détention préventive, on fait ce qu'on appelle la confrontation. C'est-à-dire que les gens qui se plaignent de toi, ils viennent et puis vous, on fait une confrontation. Vous vous exprimez devant le juge, chacun avec ses preuves, pour que le juge puisse analyser comment il va orienter le dossier. Mais il y a des gens même qui n'ont jamais eu de confrontation. Je vous ai parlé du cas du pauvre Axel Bleu Boris. Neuf ans de détention sans confrontation, sans jugement. Il y a un problème. On vous a parlé aussi de Kone Bakary qui a été arrêté en août 2020. tous ceux qui ont été arrêtés dans le même cadre que lui-là, ils ont été libérés le 6 août 2020. Mais lui-là, il est 2021 plus tôt. Lui, il est encore là-bas. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas comme ça. De détention préventive, abusive, qui ne respectent pas les normes. Et il y a des gens dans la justice, là, qui se permettent de perdre les dossiers des gens. Et il y a des greffiers qui font du chantage aux parents des détenus qui bloquent les dossiers carrément. Le juge prend sa décision et puis le greffier est assis dessus. Parce que c'est lui qui doit faire tous les actes qu'il faut pour faire avancer le dossier. Il y a des greffiers comme ça. Il va arriver un temps où on va commencer à citer leur nom parce qu'ils exagèrent. Ils exagèrent. De quel droit vous vous permettez de bloquer les dossiers des gens? Quand vous prêtez c'est mal, vous entendez vous-même ce que vous dites, non. Et puis vous faites autre chose. Ce n'est pas sérieux. Donc, il y a toutes ces situations-là qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en prison de façon injuste. On parle de surpopulation carcérale, mais c'est dû aussi à tout ça. Il y a des cas aussi qui sont très graves. J'en avais déjà parlé. Le juge te juge. il décide qu'on te libère. Maintenant, le PV de ton audience là, on ne fait pas. Donc, on t'a libéré et puis tu es en prison. Ah, il faut qu'on fasse ton PV là qui va être acheminé maintenant chez le régisseur pour qu'on te libère. Tout ça là, ce n'est pas normal. Les gens ne font pas leur travail. Tout est devenu argent, tout est devenu corruption et les enfants des gens soufflent là-bas. on dit ces années de la jeunesse là. La majorité des cas là, il s'agit des jeunes. Donc, essayez de voir ce côté-là. Monsieur le ministre de la Justice, je ne sais pas comment vous allez faire, mais demandez à vos juges, à vos greffiers là, de faire leur travail. Parce que ce n'est pas bon même pour l'image de la justice ivoirienne qui devient finalement le lieu même d'une injustice criade. Et ça, ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc, c'est un peu cela et on espère que vraiment les choses vont s'améliorer. Parce que tant que ça ne va pas s'améliorer là, nous on va continuer de parler de ça. On va continuer de donner les cas. Merci à tous ceux qui nous signalent tous ces cas là. Continuez. On va leur parler. S'il y a cailloux dans leurs oreilles là. Dieu va enlever cailloux là. Bon, le dernier sujet que nous allons aborder, c'est l'augmentation que la CIE ou du moins le ministre en charge de l'énergie a annoncé. On dit qu'à partir du 1er juillet 2023, il y aura une augmentation des factures d'électricité, une augmentation de 10%. Et on a voulu nous rassurer sur le fait que ça ne va pas nous toucher nous autres. Mais le fait est que ce n'est pas vrai. Mais avant d'arriver aux commentaires de ça là, je voudrais vous rappeler quelque chose. En 2017, la CIE a fait la promotion des compteurs à cartes. On dit le compteur à 1 000 francs. Les gens se sont rués dessus, ils ont pris les compteurs. Mais on ne leur a pas dit qu'il y avait un quota à consommer sur une certaine période. Et compte toute attente. Parce que de 2017 à 2022, ça fait 5 ans. C'est pendant les 5 ans là. Eux, ils devaient consommer au moins 190 000. Mais on ne leur a pas dit ça. Donc les gens prennent les compteurs. Et puis, en octobre 2021, donc les 5 ans même ne sont pas encore arrivés, on vient, on coupe l'électricité des gens. Les gens se renseignent. C'est maintenant qu'on va leur dire que depuis 2017 là, ils auraient dû consommer 190 000. Donc si par exemple au moment où ils ont coupé là, toi tu étais à 150 000, on dit les 40 000 qui restent là, si tu ne payes pas là, on ne rétablit pas ton électricité. Et comme on est en situation de monopole, c'est toi qui vois si tu veux le courant ou pas, tu es obligé de payer. Tu es obligé de payer. Et les compteurs là, normalement, c'est les propriétaires qui prennent. Parce que quand le locataire lui s'en va, il ne va pas, le compteur. Mais quand il y a une situation comme ça parce que le locataire veut l'électricité, il est obligé de payer. Et ça, le propriétaire ne rembourse pas. Mais ce qu'on veut relever, c'est cette fourberie là. C'est-à-dire que quand vous mettez quelqu'un dans quelque chose là, il faut lui donner toutes les informations. Au moins, il sait, il s'y attend et puis il n'y a pas de problème. Mais vous rusez à elle les gens. Venez prendre les compteurs à 1 000 francs. Et puis quelques temps après, c'est pour leur dire non, tu devais consommer tant. Ce n'est pas sérieux. Donc, c'est la même chose. Ils sont en train de préparer encore. C'est-à-dire qu'on nous dit non, non, c'est ceux de 15 ampères et plus qui vont bénéficier, qui vont être soumis à cette augmentation. Mais en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est que ces 15 ampères et plus, tous les industriels là, eux là, c'est les plus gros clients de la CIE. Et eux là, ils payent leur facture par mois. Et c'est eux qui fabriquent tous les produits que nous consommons. Donc là, ça, ce n'est pas un problème. Quand on va augmenter leur facture là, eux aussi, ils vont augmenter le prix des produits qu'ils nous vendent. Vous avez vu vous-même, non? Je vais vous donner deux petits exemples. Les cas que tout le monde porte dans les bacs c'était à 400. Après, c'est passé à 500. Après, c'est passé à 600. De 600, c'est passé à 1000 francs. De 1000 francs, c'est passé à 1500. Le jour, vous allez constater que les cas sont 2000 là. C'est affaire de facture là. Actuellement, c'est 1500. L'huile, l'huile là, on vendait le litre à 300. Après, c'est passé à 400. Après, c'est passé à 600. Après, c'est passé à 1000 francs. Actuellement, c'est à 1300 le litre d'huile. Quand ça va passer à 1500 ou à 2000 là, c'est parce qu'on aura augmenté le prix. Donc, finalement, c'est nous qui allons payer cette augmentation à travers notre consommation. C'est ce qu'on ne nous dit pas. La deuxième chose qu'on ne nous dit pas, on dit les compteurs de 5 ampères et 10 ampères ne sont pas concernés. Mais on ne nous dit pas qu'il y a deux types de compteurs pour les 5 ampères et les 10 ampères là. Il y a ce qu'on appelle les compteurs domestiques. Ça, c'est les compteurs des ménages, c'est-à-dire ce que nous avons dans nos maisons. Et puis, il y a les compteurs professionnels. Les compteurs professionnels, c'est pour tous ceux qui ont des activités. Les maquis, les salons de coiffure, les garages, tous ceux qui ont une activité commerciale, qu'un compteur, on appelle ça compteur professionnel. On ne nous dit pas, mais certainement que ceux-là, ils vont augmenter les 10 % là-bas. la prochaine fois, je vais vous donner tous les coûts unitaires. Vous allez vérifier sur vos factures, quand ça va venir, à partir du 1er juillet là, vous allez vérifier pour voir si les gens n'ont pas augmenté véritablement les choses. Parce que, sur les factures là, vous voyez, on met tranche 1 et puis on met tranche 2. C'est-à-dire que pour chaque type de compteur, il y a un coût et puis il y a un seuil. Par exemple, on va te dire pour 5 ampères, tu ne dois pas dépasser 81 kWh. Si tu as dépassé 80 kWh, tu passes dans la tranche 2 dont on te facture encore plus. Tout ça là, vous ne le savez pas. Je vais vous donner tous les détails. Nous tous, on va surveiller nos factures. Mais en attendant, à partir du moment où cette décision là va se répercuter, sur nous notre consommation, nous devons nous y opposer. Nous devons nous y opposer. Parce qu'après là, c'est nous qui allons payer. Donc, on lance une pétition à partir d'aujourd'hui. On a commencé par 10 000 signatures contre la CIE. On n'a pas dit il faut sortir et puis on va te mettre en prison. On dit il faut signer. Simplement signer. 10 000 signatures contre la CIE. Selon la façon dont vous allez réagir, on va voir la suite. Donc, quand je finis ce direct, maximum une heure après, on va lancer le lien de la pétition sur nos différentes pages pour que vous puissiez signer. Signer pour que nous puissions dire non. Ils ont besoin d'argent. Ils disent qu'ils veulent mobiliser 76 milliards. des gens ont dit qu'on n'a qu'à changer les plaques d'immatriculation. Tout ça, c'est des milliards qui vont rentrer. Ils ont d'autres créneaux pour nous prendre de l'argent. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Mais affaire de facture, ils n'ont qu'à laisser ça. Et il faut qu'on soit solidaires. Ce n'est pas une affaire de pulcherie balée. C'est une affaire de nous tous. Tu fais où, tu ne fais pas où. Si ils ont fait là, nous tous, on va payer. Donc, si tu es malin, si tu n'es pas mouton, il faut faire. Je parle à ceux qui ne sont pas moutons et ils ne parlent pas à tout le monde. Voilà. Donc, c'est sur cette note que nous allons arrêter nos sujets consistants. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais vous donner tous les détails sur les coûts unitaires de la CIE. Voilà. Maintenant, on va passer aux annonces à CIE comme on le fait habituellement. On veut dire merci à tous ceux qui nous font confiance, qui viennent inbox. nous demander comment on adhère à A CIE. On voudrait annoncer à tout le monde qu'au mois d'août, on va faire une sorte de convention où on va recevoir tous nos membres et puis voir ensemble comment on avance. Mais en attendant, on vous inscrit dans un groupe où on vous donne des informations au fur et à mesure. Vous pouvez toujours envoyer inbox vos informations, noms, localités, numéros, WhatsApp pour qu'on vous intègre au groupe ou alors sur le 0700 84 85 81 ou le 0704 06 85 86. Voilà. On veut dire merci aussi à tous ceux qui continuent de nous soutenir. Maintenant, nous avons acquis un siège. Nous avons besoin d'équiper ce siège pour mieux vous servir. donc tout ce qui entre dans l'aménagement d'un bureau nous intéresse. Si vous avez un salon que vous n'utilisez pas, si vous avez des chaises, des tables, vous pouvez toujours nous contacter pour nous aider à nous équiper du matériel informatique, du matériel de bureau, des ordinateurs. Tout ça, on en a besoin pour mieux travailler. Vraiment, que Dieu vous bénisse et puis à mardi prochain. Merci encore.